Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. Les vrais piments décapitiés ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché ! On vous attend ! Pensez-vous que dans le cadre de la réparation, il faut faire payer les planteurs qui l'ont utilisé ? Oui, j'estime que l'on doit exiger d'eux dans la mesure où l'Europe continue à leur donner de l'argent sur ces grandes plantations où apparemment leurs parents et leurs grands-parents en ont profité de façon malhonnête. Absolument, ils ont pollué, donc c'est le pollueur qui paye, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas, même si ce sont des anciens. Il faut qu'ils payent, c'est tout. On ne peut pas empoisonner les nègres et puis qu'ils s'enrichissent à cause de subventions. Non, là, ce n'est pas possible. Non, je suis entièrement d'accord, parce que c'est eux qui ont poisonné tout le pays. C'est vraiment d'accord que c'est eux qui ont planté et payé les réparations. Pour avoir un monde qui a poisonné, puis clore des condamnés, puis machin. Donc, je suis entièrement d'accord que ce sont les planteurs qui payent l'État, qui payent les indemnités. Parce que non, je ne suis pas d'accord que... Voilà quoi. Mon d'accord, mais ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question de santé. Pour tout le monde réunir, qui plante, qui l'État, qui peut placer deux bouts pour que l'État a fini. Ce n'est pas question d'argent. Vous pouvez dépenser l'argent pour tout le monde, mais ça n'est pas qu'il y a un problème totalement. Mon d'accord que l'État investit, que ces plantés investit, que nous-mêmes qui consommés clore des condamnés, aller dépister, et puis pour nous plus faire ça dans la combattre là. Et puis tout le monde descend dans la ria aussi. Ce n'est pas tout dit que, nous devons être un compagné qui a battre, et puis nous devons être un autre compagné assis possiblement. Nous devons profiter 10 jours pour ne pas descendre dans la ria. Ou pas d'un problème de santé descendre dans la ria, pour nous affirmer la cause de nous. Ce n'est pas l'État qui affirme nous, mais c'est lui qui l'a pour réparer. Selon moi, oui, puisque c'est eux qui ont causé des dommages, donc oui. Concernant le chlordécone, pensez-vous que dans le cadre de la réparation, il faut faire payer les planteurs qui l'ont utilisé ? Donc j'aurais dit que oui, ils doivent payer, puisqu'ils étaient au courant, mais le problème, c'est que ce n'est pas leur génération, c'est la génération de leurs parents. Donc c'est à leurs parents qui sont sûrement déjà décédés, ou peut-être qui ont l'Alzheimer ou ce genre de maladie. Donc on ne pourra rien faire, j'ai envie de dire. Là, ce n'est pas cette génération-là qui est coupable, c'est la génération d'avant. Donc voilà. Tout à fait d'accord. Il faut rembourser nos aïeux, nos grands-parents, tout ce qui s'en suit, ont trop souffert, ils sont malades, et il faut les rembourser, il faut les dédommager, avec juste raison. Et que j'approuve, et que j'aimerais que toute la Martinique soit d'accord avec ce problème. Quand on résoudra ça, parce que ça a trop longtemps duré. Oui, alors, suite à votre question, je pense qu'il serait quand même presque obligatoire de les faire participer à une indemnité. On ne demande pas beaucoup, mais une indemnité. Parce que quand on se retrouve avec des centaines de malades, mais on se pose la question. Ils ont fait des statistiques pour dire qu'en Martinique, nous sommes les premiers au niveau du cancer de la prostate. On ne se pose pas de questions, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait une étude à ce niveau ? On l'a fait, mais on ne diffuse pas. Tout est caché. Tout a toujours été caché. Moi, je pense que c'est une année qui est décisive pour nous. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Ma là, 2h, 3h. Mainz, 6h. ... ...